Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous présenter le combat qui m'a opposé à l'équipe TBM pour la 11ème ronde des defuse bronze Tournament sur le serveur Crossmo Tournament Arena. La draft m'a amené à jouer Feka Ekaflip Sacrier contre Roublard Panda Wyop. J'ai choisi de jouer le Fekafeu, l'Ekaflipter et le Sacrier R. Je vous commande ce match au différé. Alors je recommence à regarder un petit peu les modes en face. Déjà ce qu'on peut noter c'est qu'eux ils ont du boost PA avec le Roublard, beaucoup plus de placement que moi, notamment grâce au Panda. Sur une grande map comme celle-ci c'est un petit peu gênant pour moi, c'est pour ça que j'ai choisi de jouer l'Ekaflipter. Et, fait assez surprenant, je me rends compte qu'ils ont extrêmement peu de résistance terre en face. En particulier sur le Panda et sur le Yop qui est à 14% terre, alors qu'ils ont des grosses résistances dans les autres éléments. Alors peut-être qu'ils ont estimé que l'Ekaflip allait être feu. Je me suis posé la question, est-ce que peut-être c'est des gens qui connaissent un petit peu mes contenus et qui savent que je joue l'Ekaflip feu la majorité du temps. En tout cas, ça me donne un sacré avantage, puisque voilà, j'ai mon gros Roxeur, c'est l'Ekaflip, il est terre. Et en face j'ai deux persos qui ont moins de 20% de résistance terre, donc ça forcément ça va beaucoup m'aider. Après là le problème c'est que moi j'ai pas de boost, j'ai beaucoup moins de mobilité qu'eux. Donc je risque de me faire un peu dominer quand même en termes de gestion du combat de façon large. Mais bon, d'un autre côté, le Panda c'est pas hyper offensif, et j'ai quand même du sacré Feka. Après il y a double Erodeur en face, donc bon. Provairement le combat s'annonce très intéressant, il y a des points forts des deux côtés. Sachant évidemment que si je me fais Erodeur, moi je mets de la grosse punition, c'est un petit peu l'avantage du Sacri. Alors en face, ça se booste tranquillement, la Fureur, le Yop qui a l'air d'être terre full stat. La Double Divine qui double crit, ce qui va l'air de rien de leur donner un gros boost de dégâts sur 4 tours. Et on a noté un Ebene sur le Yop terre, ce qui est assez original. Et puis moi je me dis, allez c'est parti, il faut que je mette de la pression tout de suite. Et évidemment, le focus qui m'arrange, c'est plutôt le Yop. Et là je vois que j'ai la petite ligne de vue très facile pour aller chercher la Double Ero. Et là les Fasoupil, on est à 800. J'ai un mode très offensif sur l'Ekaflip en Bruce Voulan. Et forcément là sur 14% terre, je défonce. Donc quand je vois ça, je me dis, ok, ça va être une Free Win. Ça s'annonce vraiment tranquille pour moi, j'ai juste à bien temporiser, à protéger mon Ekaflip et à mettre des énormes claques. Et à partir de là, je devrais pouvoir mettre tellement de pression que je vais être assez tranquille. Le Panda qui choisit de debuff son Yop pour lui enlever l'érosion. Mais du coup il lui enlève aussi un tour de Divine. Et éventuellement aussi des boost Kaboom. Ça s'avance à fond, ça vient Rush. Alors je peux chopper une ligne de vue sur le Roublard si je veux. J'aimerais bien idéalement continuer de mettre full pression sur le Yop. Ça peut se discuter éventuellement. Je viens d'abord mettre le Rempart parce que j'ai l'impression que ça va jouer assez explosif quand même. Et je viens chercher les petits dégâts sur le Roubl. Avec le Vol de Stat évidemment qui fait plaisir. Bon là on va commencer vraiment à voir un petit peu les modes en face. Le Roublard qui me balance du debuff. Ce qui fait toujours assez badé, je vous avouerai. Plus du retrait qui passe plutôt bien. Ça peut assez vite devenir dangereux pour moi. Je prends beaucoup beaucoup de retrait sur les K-Flips. Alors ça évidemment ça m'embête énormément puisque c'est mon principal DPS. Et c'est sur lui que je comptais pour mettre énormément de dégâts. Et forcément là je n'ai pas beaucoup de skips sur le mode. Là évidemment je veux juste aller rush le Yop. Je me pose un petit peu la question comment j'y vais. J'ai plusieurs options devant moi. Je choisis de me faire tacler. Enfin de me faire tacler d'un PA. Ce qui me permet d'aller chercher la Libé. Et la zone d'isolation plus Crocobur, Double Emerald etc. Ce qui est toujours très intéressant pour le Sacrier. L'épée qui vient tranquillement se replacer. Et là le Yop l'air de rien il est plutôt en forme. 14 PA. Et il est apporté de bon de mon Ecaflip. Donc ça peut assez vite devenir dangereux pour moi. Je me suis fait débuff un tour de boost et de rempart. Et il ne bond pas à mon Caxe ce qui me surprend un peu. Il vient chercher plutôt l'érosion. Donc s'ils sont dans l'optique d'éroder. Effectivement l'augmentation des dégâts de bon ne change pas grand chose. Mais bon les fureurs qui continuent à passer ça peut assez vite devenir dangereux. J'ai que 7 PA sur l'Ecaflip. Donc c'est un peu mort pour mettre des gros gros rocks. J'aurais bien aimé pouvoir double mes aventures. Ce qui m'aurait permis de clean les bombes. Mais je n'ai pas les PA pour ça malheureusement. Et là ça s'annonce déjà assez compliqué pour moi. J'ai déjà pris beaucoup d'érosion. Le Yupp s'était fait débuff son héros donc il n'était plus héros. Là j'hésite un petit peu sur les CD que je peux claquer. Je choisis de me faire une perception pour profiter de la zone avec les bombes. Ce qui me met plutôt bien. Mais là j'ai presque un tour à vide quoi. Je n'ai même pas pu réroder complètement. Je n'ai pas pu clean les bombes. Je n'ai absolument rien fait en fait du tour de l'Ecaflip. Et ça c'est évidemment le gros problème du retrait PA du Roublard. J'aurais pu éventuellement mettre un peu plus d'esquive. Notamment en adaptant le familier. Le panda qui fait son taf de placement. Qui me stab ce qui va évidemment m'empêcher de revenir dans la mêlée facilement. Bon c'est le panda on connait. A la limite si c'est le sacré qui m'enlève c'est presque le moins embêtant pour moi. Le Fekka qui se fait salement tacler là. Il va avoir beaucoup beaucoup de mal à se dégager. Alors lui pour le coup il est. Il proc Ocre Vulbis. Il a été complètement libre de placer son jeu pour l'instant. Là je choisis de mettre le petit aveuglement pour terminer de tuer la bombe. Ce qui me passe un moins de PA sur le Yop. Ce qui est assez étonnant puisque je n'ai pas du tout de retrait sur le mod. Mais évidemment on prend. Voilà je continue à taper. Un peu de pression sur le Yop. Malheureusement il n'est pas full héros. Donc je tape un peu dans le vide. A moitié on va dire. Le Fekka il a aussi une bonne capacité offensive. C'est vraiment un Lekaflik qui m'intéresse pour taper sur le manque de rez en face. Là évidemment avec le Sakri je commence à me demander comment je vais pouvoir revenir dans le tas. Ça va être assez compliqué. Le Roubleur là qui vient prendre le petit mur de bombe. L'érosion sur le K. Les dégâts. Le Roublard qui veut vraiment se mettre très 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 bien. Qui me fait un tour assez dévastateur. Là bon dans le loot. Je vérifie quand même si on ne peut pas transpo sous sable. Un peu d'espoir. Mais ça n'a pas l'air d'être au programme du jour. Donc là j'ai quasiment un passe tour sur le Sakri. Quand c'est ça j'aime bien caler un Shaffer. Mais je ne peux même pas projection. Je ne peux rien faire. Des fois que je sorte un Shaffer crit ça peut toujours être intéressant pour la suite. Donc là le mieux que j'ai à faire c'est juste de me régêner dessus tout simplement. Je me cale une cabote ici dans l'idée que je pourrais transpo dessus peut-être à un moment. Et que ça pourrait me servir. Et là je suis quand même bien embêté. Je peux aller taper un peu le Roublard. Ce qui au moins lui déluc potentiellement. Okre et Vulbis. Là le Yop qui boue en mon CAC. Je suis à 3000 PV max sur l'Eka Flip. Ça commence à devenir très très tendu pour moi. Je me reprends de l'Hero. La Führer avec les bains qui passent. Et là je commence à comprendre que ça va être très très chaud. Il me reste 500 PV sur l'Eka. C'est assez terrible. Je suis complètement bloqué. Le coup de génie évidemment. La single qui me met dans le... Qui me fait prendre les dégâts du mur. C'était un énorme misplay ça. Complètement débile. Évidemment je n'avais pas besoin de ça à ce moment précis. Là un tour qui n'était vraiment pas très clean de ma part. Et l'Eka Flip qui est presque mort. Avec déjà l'Eben sur la tête. Beaucoup beaucoup d'Eroson placé. Et le problème c'est que moi j'ai mis absolument zéro pression. En face le Yop il n'a vraiment presque rien pris. Donc ça s'annonce assez compliqué pour moi je dois dire. Le Panda qui continue à faire son taf de Panda. A m'éloigner à fond. Là je vais être content d'avoir placé la K-Watt. Ce qui va me permettre de renfort dessus. Comme quoi c'était plutôt une bonne idée. Je peux choper la lune de vue sur le Yop. Mais j'aimerais bien pouvoir protéger un peu mon Eka Flip. Je lui cale un Bastion. Avec le contre-coup ça devrait lui permettre de tenir un tour. Et puis quelques petits dégâts sur le Yop. Mais bon encore une fois là il y a très peu d'Eros qui est placé. Et en termes de pression de dégâts. Je suis complètement à la masse. Le Rouble qui fait péter ses bombes. Je suis un peu surpris. J'avais l'impression qu'il aurait pu faire une grosse explosion au K. Qui peut-être me mettait très très cher. Je me fais débuff le Bastion du coup. Le Roublard là qui nous fait encore un peu de dégâts. Un peu de retrait. Bon j'ai encore deux persos qui sont en forme à côté. Le Sacri va pouvoir sacrifier. Mais comme il y a du débuff sur le Rouble et sur le Panda. Malheureusement le Sacri va avoir ses limites. Là enfin le Sacri peut revenir un peu dans le tas. Je peux enfin sacrifier mon Ekaflip. Ça fait du bien. Le Sacri commence seulement à jouer. Mieux vaut tard que jamais. Et là j'hésite un petit peu sur éventuellement peut-être changer de focus sur le Rouble. Partir plutôt sur l'Eka. J'ai plusieurs options possibles. Là je choisis vraiment de maximiser la survie de ma team. Je vais chercher des petites désolations. Crocobur. Le Yop qui est quand même à 2700 PV là. Qui peut si j'arrive à placer un gros gros tour de Rox. Où je n'ai pas trop pris de retrait. Peut tomber mais. Là le setup à l'air assez compliqué. Je prends tout le temps beaucoup de retrait sur l'Ekaflip. Le Yop sort de précis. L'emprise qui est plutôt bien vu. Bon là la bonne nouvelle c'est que le Panda il est un petit peu perdu à l'autre bout du monde. Il va avoir un peu de mal à vraiment être impactant. Bon là le Yop malheureusement je vais avoir du mal à le choper. Je parle plutôt dans l'idée de me faire un tour un petit peu de remise en forme. Placer un chaton. Un peu de soin. Malheureusement il me manque un PO pour pouvoir mettre la boite d'étranger sur le Sacri. Ce qui lui ferait beaucoup de soin en pourcentage de PV max. Je me cale du coup un Odora dans l'idée de pouvoir en faire quelque chose au tour d'après. Là c'est vraiment un tour à vide. Mais ça me met quand même bien le chaton. Là avec le petit ronronnement à 660 sur le Sacri. Bon là malheureusement le Panda il est à portée de choper le Fekka. Ou il pourrait aussi porter son Yop. Il a plusieurs options. Ok il rapproche le Wasta. Il va plutôt chercher la proximité avec son Yop. Pour lui mettre un coup de marteau possédé. D'accord. C'est là que je suis triste de ne pas avoir pu lui mettre davantage d'érosion. Avec le Fekka. Je peux enfin me rapprocher un peu de ma team. Je vais pouvoir la replacer. Éventuellement des petits... Des petites protections. J'ai la zone pour le Rempart. Où je prends les deux dedans avec le Sacri. Je choisis finalement de mettre l'Egide en plus. Parce que là je sais que l'Ekaflip peut tomber très très vite. J'aurais peut-être pu mettre l'Egide d'ailleurs un peu plus proche de l'Ekaflip. Parce qu'il peut se faire déplacer assez facilement par le Roublard. C'était peut-être un peu un misplay. Voilà. J'aurais dû mettre l'Egide un peu plus vers la gauche. Pour que l'Ekaflip soit plus au centre de la zone. Je continue à me prendre du retrait. Là pour le coup... J'étais encore sous sacrifice. Donc l'Eka s'en sort pas trop mal. Là j'ai plusieurs options avec le Sacri. Je me pose la question est-ce que je peux rush le Yop. Et malheureusement il me manque trois fois rien pour aller le choper. Et là je veux poser Arachnée Projection. Et énorme panique. Puisque j'ai plus d'invoque dispo en fait. Et là c'est absolument dramatique. C'est vraiment le tour où j'aurais eu besoin d'aller mettre de la pression sur le Yop. D'aller le chercher. En plus je lui aurais délock Ocre Vulbis. Je l'aurais taclé. Et là le fait de pas pouvoir poser mon Arachnée me détruit mon tour. C'est assez terrible. Bon manifestement il n'y a pas d'Acre Vulbis sur le Yop. Mais c'est vraiment terrible. Le Sacri qui presque passe son tour. C'est vraiment pas ce dont j'avais besoin à ce moment là. Le Yop qui me rush. Heureusement j'ai encore le Rempart à ce moment. Pareil si j'avais pu être dans la zone égide ça m'aurait pas mal changé la vie. Le Yop qui continue à poser son Arachnée. C'est Zébène. Il aurait pu mettre une Fureur éventuellement là. Je suis extrêmement érodé sur les K-Flip. Je suis à 1600 PV max. Je suis un peu surpris d'être resté en vie jusqu'ici. Et là je me dis c'est parti. Il faut que j'y aille. Je replace l'Hero. Et là encore une fois. Dès que je commence à pouvoir taper. Ça va très très bien. Les dégâts sont là. Il n'y a pas à dire. Pourtant là j'avais même pas la roue de la fortune. Donc l'air de rien. Ça peut aller vite quoi. Imaginer si le Sécrie avait pu jouer son tour précédent. Le Yop serait quasi dead là. Donc en ce moment le combat il est en train de partir dans tous les sens. Au début je pensais avoir une free win à cause du manque de rester en face. Ensuite je me suis fait râle. Je me suis fait bourrer les K. Je pensais que les K allait tomber direct. Et là finalement on est arrivé à un stade du combat un peu bizarre. On a tous les deux des persos qui sont assez mal en point. Et en termes de placement. Là j'ai le Roublard qui est un peu isolé à l'autre bout de la map. Et le Yop qui est le focus que je cherche. Qui est un peu tout seul dans ma team. Donc ça commence à me redonner un peu d'espoir. Je me dirais peut-être que... Et là le kill du Yop passe. C'est un peu inespéré. Mais en fait il suffit juste que les Kflips puissent taper un tour. Faire trois sorts. Et ça juste démolit le Yop quoi. Donc à partir de là bon. J'ai encore un Ekaflip qui est plutôt mal en point. Mais je vais réussir à faire des rotations de CD. Le protéger, ne pas trop l'exposer. J'ai un sacré en front line. Un Fekka qu'elle a en support. Et à partir de là. C'est une victoire. Voilà les amis. J'espère que ce combat vous a plu. Si c'est le cas je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch. Et sur Twitter. Et que si vous voulez me soutenir j'ai un Tipeee. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada